Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Elias Workshop dédiée aux tutos, DIY et techniques de modélisme. Je suis votre hôte Elias et pour cette vidéo inaugurale je vous propose un tutoriel complet sur la réalisation maison de photos découpes ou photo etching en anglais. Avec cette méthode vous pourrez moyennant un investissement de base plus que raisonnable et avec des produits assez facilement trouvables dans le commerce, crée des pièces de toutes sortes et de toute échelle, d'une qualité très proche de ce que vous pouvez trouver dans les boutiques spécialisées. Mais avant tout, la photo découpe c'est quoi me direz-vous ? Et bien il s'agit d'un procédé de gravure en taille douce sur une feuille de métal réalisée à l'aide de produits mordants. C'est un procédé très connu dans le monde du modélisme classique avec des entreprises de renommée mondiale telles que Edward ou Tamia produisant des sets de photos découpes pour tout type de modèles réduits comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est une technique un peu moins connue chez les passionnés de figurines bien que l'entreprise fille de Games Workshop, Forge World, produise elle aussi des sets décoratifs pour véhicules, des icônes, etc. Souvent à des prix plus que discutables d'ailleurs. Donc pour obtenir ces jolies grappes, cette feuille de métal, en général du laiton, est préalablement imprimée par insolation à l'aide d'une laque photosensible selon un plan de votre choix. Puis développée comme une photo dans un agent révélateur. Et ensuite plongée dans un bain d'acide plus ou moins agressif pour dissoudre la matière superflue et ainsi obtenir la transposition de votre plan sur la feuille de métal. Je suis sûr que vous vous dites, oula, ça va être une énorme galère ce truc, c'est pas pour moi, je zappe. Je vous rassure tout de suite, la méthode que je vais vous enseigner ne nécessite aucune machine complexe, aucun talent ou compétence particulière. Il s'agit uniquement d'interactions chimiques et donc d'une recette à suivre étape par étape. Alors, petit topo théorique sur la recette ainsi que sur le matériel nécessaire. Donc, comme je le disais à l'instant, pour ceux qui seraient un peu réticents ou anxieux vis-à-vis du procédé, de sa praticité et de son coût, sachez que tous les produits dont vous aurez besoin sont présents là, dans le cadre. Les solutions et les agents qu'on va utiliser sont simples, selon moi, et les plus safe pour faire de la photodécoupe à la maison. Évidemment, il y a des méthodes alternatives avec des agents chimiques beaucoup plus agressifs, mais, croyez-moi, c'est beaucoup mieux de pouvoir garder le contrôle et grâce à cette recette, ce sera le cas. Alors, on va utiliser des produits qu'on trouve couramment dans le commerce, notamment l'hydroxyde de sodium, qui est de la soude caustique. C'est un déboucheur de chiottes et d'éviers, vous connaissez tous ça. Pour l'agent mordant, ce sera du perchlorure de fer en solution à 40%. C'est un produit qui est trouvable aussi en droguerie. On s'en sert notamment pour le traitement des eaux usées et les électroniciens s'en servent pour imprimer des circuits également. À cela, on aura un additif pour donner un peu plus de punch à la mixture. C'est l'acide citrique, donc citrique, non pas nitrique. L'acide citrique, c'est le principe actif qu'on trouve dans le citron. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne fondrez pas en l'utilisant. Tout ce que ça fait fondre, c'est le tartre, puisque c'est un détartre emménager très répandu. Voilà. Cependant, les produits sont les plus safe selon moi, mais ça reste quand même des agents caustiques. Donc, safety first, des lunettes pour vos mirettes et des gants en caoutchouc pour vos mimines. Voilà. Donc, tout commence par des plans. Des plans tels que ceux-ci. Vous voyez, ces plans, vous allez les concevoir, puis les imprimer sur des feuillets transparents. Ceux-là, je les ai réalisés grâce à un logiciel de dessin vectoriel, type Illustrator. Mais il y a des alternatives gratos. Je mettrai des liens en description. Je pense par exemple à Vectizy ou Inkscape. Voilà. Donc, ces dessins, une fois que vous les aurez réalisés, vous allez les imprimer sur ces feuillets qu'on appelle papier OHP ou film OHP. Ce sont des films transparents qu'on utilise dans les rétroprojecteurs. Voilà. Alors, ceux-là sont compatibles avec imprimantes laser. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. C'est écrit dans un dialecte germanique que je ne comprends pas, mais suffisamment pour comprendre que c'est pour les photocopieurs laser. Voilà. La marque, c'est Label Océan, mais il existe plein d'autres marques pour ces produits-là. C'est conditionné en 50 feuillets au format A4. C'est important. Ça sera nettement plus pratique pour vos mesures, vos cotes, pour vos pièces. Et puis, simplement, c'est standard. Donc, ça passe dans les imprimantes laser domestiques. Voilà. Donc, papier OHP, Overhead Projector en anglais. Pardon. Excusez-moi. Pour en revenir au plan, vous pouvez également utiliser des logiciels de dessin matriciel type Gimp, Paint, voire Photoshop. Mais si vous voulez des résultats vraiment convaincants, propres, je vous suggère de vectoriser vos designs et vos plans. voilà. Vous ne vous retrouverez pas avec une bouillie de pixels. Ça sera net. Et c'est ce qu'il faut. Il faut de la définition pour pouvoir faire la transposition sur les feuilles de métal. Voilà. Les feuilles de métal, justement, parlons-en, vite fait. Voilà. Ça, c'est du laiton en 0,2 mm d'épaisseur. Moi, j'ai du 0,2 mm d'épaisseur car je compte créer des pièces, des éléments de décor qui sont des designs assez, assez grands et il faut un peu de rigidité pour ce genre de pièces. Si vous voulez des pièces plus fines et plus petites, il faudra utiliser une feuille de métal plus fine. Par exemple, du 0,1 mm ou du 0,05 mm d'épaisseur. Vous ne perdrez pas en détail et vous pourrez faire des designs très petits comme par exemple ces aquilas-là ou des symboles inquisitoriaux. C'est un compromis à trouver. L'expérience est toujours meilleure dans ce domaine mais si vous voulez un premier conseil, c'est celui-là. Design petit, épaisseur de métal inférieure. Alors, une fois que vous avez tout ça et que vous voulez transposer vos designs sur la plaque de métal, vous allez devoir dans un premier temps la préparer pour qu'elle puisse recevoir une couche de lac photosensible. On va y revenir tout de suite. avant tout, ponçage, papier de verre. Moi, j'ai du 600. Vous pouvez descendre à 400, mais n'allez pas au-delà. Les grains sont trop gros. Ça va vraiment rayer votre surface. Les crevasses sont trop grandes et ça ne sera pas idéal. Le 600, c'est bien. Le 800 aussi. Voilà. C'est ce que je vous conseille. Une fois que la surface de la feuille de métal est bien poncée régulièrement, on va l'enduire de lac photosensible. Alors, la lac photosensible, c'est ça. Là, c'est conditionné en bombe. Ça existe également en bouteille. C'est sans doute le produit le plus onéreux de tout ce qui se trouve devant vos yeux. Alors, c'est pas non plus la mère à boire. Moi, j'en ai eu pour 20 euros, un peu plus de 20 euros avec les frais de port. Mais, c'est quand même à noter. Ce n'est pas disponible à l'import, je crois, enfin, il me semble. Ce sera très compliqué si vous commandez ça à l'étranger. Il y a de fortes chances pour que vous ne le receviez jamais. Il vaut mieux commander ça en France. Mais, ne vous inquiétez pas, je mettrai en lien des plans que j'ai trouvés pour pouvoir vous fournir de ce matériel-là. Donc, Positive Resist de la marque Cramolin. Il y a d'autres marques. Il y a Positive 20, je crois, d'une boîte allemande. Voilà. Il y a des instructions derrière. Il faut les lire, notamment en ce qui concerne les dosages pour l'agent révélateur. Mais, tout ça, on y reviendra à la pratique. Vous aurez besoin également de rubans adhésifs. Voilà. Le plus large possible. Alors, moi, j'ai pris ça, mais je sais qu'il existe des rouleaux de largeur supérieure. Vaut mieux prendre le plus large possible puisque, en fait, ça va couvrir le dos de vos feuilles de métal. C'est mieux de faire ça en une fois et de ne pas s'y reprendre avec plusieurs morceaux de scotch. C'est chiant. Vous aurez besoin de flotte. Voilà. Ça sera pour le rinçage des pièces. On y reviendra aussi quand on passera à la pratique. Et, voilà, pour l'instant, on va revenir dans l'ordre des étapes. Quand votre plaque sera enduite de lac photosensible, vous allez passer à l'insolation. C'est-à-dire, projeter vos designs sur la plaque de métal. Ça, ça se fait à l'aide de ceci. Hop. Des lampes à UV. Là, vous voyez, il y en a quatre à 9 watts, donc 36 watts. C'est largement suffisant pour des expositions de 1 à 2 minutes. Celle-là, je l'ai achetée sur eBay à une onglerie chinoise. Je l'ai reçue avec des faux ongles. Il y en a encore à l'intérieur. Ça m'a coûté 15 balles avec les frais de port. Extrêmement facile à trouver. Il y en a plein sur les sites de revente. Vous ne serez pas à court. Hop. Une fois que l'insolation ait été effectuée, les designs auront été projetés sur la plaque de métal, mais ils n'apparaîtront pas tout de suite. Pour ça, il faudra faire comme un tirage photo, c'est-à-dire plonger votre feuille dans un agent révélateur. L'agent révélateur, en l'occurrence, c'est la fameuse soute caustique, l'hydroxyde de sodium, en solution à 1%. Voilà. 1%, j'insiste bien là-dessus. 1%, c'est 10 grammes de poudre ou de perle, si c'est conditionné en perle, pour 1 litre d'eau. Donc, c'est un mélange qui est safe à faire. Vous mettez vos 10 grammes au fond de la bouteille, vous recouvrez 1 litre d'eau froide, vous fermez le bouchon, vous mélangez, ça ne produit pas de vapeur, ça ne produit pas de réaction exothermique, il n'y a pas de problème. 1%, donc 10 grammes, moi, j'ai acheté un bidon de 1 kg chez BricoCasto pour 8 euros. Vous avez le temps de voir venir. Une fois que cette étape sera faite, donc vous aurez révélé vos designs sur la plaque de métal, on va passer à la dernière étape et la plus simple, c'est la photo découpe en elle-même, c'est-à-dire vous allez plonger votre feuille dans un bain d'acide léger, le perchlorure de fer à 40%. Voilà, je fais un petit zoom là-dessus. Hop ! Ce perchlorure de fer, on va lui donner un peu plus de punch grâce à l'acide citrique. Voilà, donc ça, vous voyez, Starwax, j'ai acheté ça dans mon supermarché, des tartrants pour bouilloire, pour chiottes, voilà, produit ménager classique. Et vous allez en faire une solution à 30%. Donc là aussi, pareil, vous trouverez facilement comment faire le dosage. Hop ! Une fois que ceci est fait, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Donc oui, je disais, l'acide citrique va donner du punch au perchlorure de fer et va contrecarrer un phénomène physique qui s'appelle la sédimentation, en gros. Quand l'acide va attaquer les parties que vous voulez découper, il va y avoir un dépôt qui va se créer dans les creux et ça empêche le bon déroulement du procédé. Quand vous ajoutez de l'acide citrique au mélange, ça va vraiment éliminer cette sédimentation au fur et à mesure que la photodécoupe se crée. Donc, voilà. D'habitude, les tutos que j'avais vus, notamment celui de Plasmo, recommandent l'utilisation du perchlorure de fer comme ça, sans additif. Et désolé. Le problème, c'est que quand vous utilisez cette méthode, il faut ressortir vos pièces, les nettoyer avec de l'eau et les replonger ensuite dans le bain d'acide. C'est contraignant. Avec l'acide citrique en additif, vous n'aurez plus à faire cette étape. Donc, vous garderez le contrôle quoi qu'il arrive. là. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer à la pratique. C'est parti. Donc, une fois que vous avez rassemblé tout le matériel nécessaire et que vous en êtes à cette étape-là, donc, devant votre plan de travail avec votre plan, qu'on appelle d'ailleurs un typon, dans le jargon de l'imprimerie, et votre feuille de laiton. Vous allez découper votre feuille aux dimensions de vos grappes. Donc, je fais une petite parenthèse. Certains seraient tentés de découper directement la feuille de laiton avec le typon comme ça, aux bonnes dimensions pour gagner du temps ou quoi que ce soit. Sachez que ça, donc, j'ai fait imprimer ça par un imprimeur pro parce que je n'ai pas à ma disposition d'imprimante laser. C'est 50 centimes l'exemplaire. Bon, vous vous dites 50 centimes et ça va. Mais, en fait, ça vaut 10, 100 fois plus. Ça, c'est des heures de boulot sur un logiciel et surtout, si ça reste en bon état, vous pourrez vous en servir indéfiniment. donc, ne découpez pas ça, n'en faites pas des confettis. Voilà. Moi, je les garde, vous voyez là, je les ai en plusieurs exemplaires, mais je les garde dans un cahier plastifié. Vous voyez ça comme un peu comme des moules de figurines. C'est aussi précieux. Voilà. parenthèse close. Donc, j'aligne mon petit pont avec ma feuille de laiton et je vais faire des cotes ou des marques pour délimiter les zones que je vais couper. Une fois que vous avez fait vos marquages, vous découpez. Alors, petit tip, faites une coupe franche. Ne faites pas plusieurs petits coups de ciseaux comme ça, parce qu'en fait, ça va onduler la feuille et ça va vous emmerder pour l'étape suivante. Donc, essayez de faire ça en un minimum de coups de ciseaux. vous avez votre tôle. Vous êtes prêt pour l'étape suivante. L'étape suivante consiste à protéger le dos de vos feuilles de métal pour le futur bain d'acide. Donc, vous prenez votre ruban adhésif. Bon, c'est simple. vous couvrez. Le but étant de ne pas avoir de bouteille d'air. Prenez un morceau assez large. Hop, prenez une carte. Vous voyez l'intérêt d'avoir un rouleau plus large. Ça ne vous permet de faire qu'un seul morceau n'est pas galéré comme moi je le fais. Voilà, c'est merdique. Donc, ce n'est pas grave. Si vous voyez qu'il y a des bulles d'air, vous prenez un bistouri, un cutter ou quoi que ce soit. Vous crevez les bulles. hop, 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 et puis vous inconnissez. Voilà. Donc, une fois, vous voyez, ce n'est pas très grave si c'est collé à la table. De toute façon, vous enlevez le surplus. Donc, vous checkez s'il y a des bulles. Bon, là, vous voyez, le résultat n'est pas parfait mais ce n'est pas dramatique non plus. J'ai préparé tout un tas de feuilles à l'avance. On est prêt pour l'étape suivante, le ponçage. C'est parti pour le ponçage. hop, vous voyez, j'ai revêtu mon habit de lumière pour protéger mes petites mains fragiles. Et c'est parti. Vous voulez une surface le plus uniforme possible. Il va falloir enlever toute la couche superficielle du laiton pour éviter toute tension de surface de la couche de lac que vous allez mettre après. et vous devez vous retrouver avec quelque chose dans cet esprit-là. Avant de passer à la couche de lac, on va d'abord un peu nettoyer la surface avec un simple alcool à 90. Alcool ménager. une fois que votre surface est bien propre et que vous vous êtes assuré qu'il n'y ait vraiment aucun grain de poussière sur la surface, on va pouvoir passer à l'application de la laque. je protège ma surface, je vérifie une dernière fois s'il n'y a pas de petits grains de poussière et je vais vaporiser. Donc, la laque positive résiste, c'est une laque photosensible, donc ne faites pas ça à la lumière du jour. C'est sensible aux UV, donc faites ça sous une lumière artificielle. si vous voulez faire ça à l'extérieur puisque c'est un produit qui ne sent pas forcément très bon, faites-le de nuit, pas de jour. Vous voulez vaporiser une couche très fine, unique, la plus uniforme possible. On va voir s'il y a encore du retrait, si j'ai bien pensé. Le résultat ne sera pas forcément parfait, on va voir ce que ça va donner. pour le séchage, on en parle tout de suite. Voilà, ça, c'est pas mal. Alors, il y a un peu de coalescence, mais c'est plus ou moins correct quand même des trous. Voilà, donc, c'est pas trop mal, ça suffira. À partir de ce moment-là, on va faire un petit zoom quand même. vous voyez, on voit ici, il y a quelques petites bulles qui se sont formées. C'est pas dramatique. Dans l'idéal, il faut que la couche soit le plus uniforme possible, évidemment. Mais là, on va faire des symboles, des aquilas. Il y aura des trous. On faudra espérer qu'on passe au travers. Pour le séchage, donc, deux choix s'offrent à vous. une méthode longue et moins efficace et une méthode courte et optimale. Donc, je vous laisse choisir. La longue, c'est de laisser sécher ça à l'air libre pendant 24 heures. Donc, il peut s'en passer des choses en 24 heures, des particules qui se déposent. Si vous avez entreposé ça dans un endroit pas forcément hermétique à la lumière, il se peut que ça altère votre lac. Donc, l'alternative, enfin, la méthode optimale, c'est de faire préchauffer votre four en chaleur statique à 70 degrés et de laisser cuire la plaque pendant 15 minutes. C'est tout. C'est rapide et vous obtiendrez le meilleur résultat comme ça. On se retrouve tout de suite après la cuisson de la feuille. Après un quart d'heure de cuisson, la plaque est prête pour l'insolation. Donc, vous voyez, ce n'est pas totalement parfait. J'ai toujours ces petits trous de retrait mais ce n'est pas dramatique comme je le disais. la surface, au bout d'un quart d'heure seulement, est parfaitement sèche et ressemble à un émail. Voilà. La plaque est prête pour le transfert du motif. Pour que l'insolation se passe de façon optimale, on va aligner notre feuille sur un support. donc ça, c'est un cadre standard au format A4 que j'ai acheté chez Brico Machin. Ça m'a coûté 3 euros. C'est pas mal. Il y a une plaque de verre. Ça permet de bien aplatir notre feuille alignée avec le petit pont comme ceci. Voilà. Une fois que c'est bien en place, c'est bien à plat, l'insolation sera optimale. je place ma lampe. Cette dernière a un timer qui est... c'est un bouton ici. C'est un timer de 120 secondes donc 2 minutes. C'est en général ce que je fais. Je fais une insolation de 2 minutes. C'est largement suffisant. Voilà. Tout est en place. Je vais baisser la lumière. Je vais même l'éteindre. Et on va passer à l'insolation pendant 2 minutes. Voilà. L'insolation est finie. On va pouvoir passer au tirage. Nous voici à l'une des étapes les plus satisfaisantes de tout le procédé. C'est le tirage. Là où vos designs vont apparaître. Donc, à gauche, la direction la solution d'hydroxyde de sodium à 1%. Et à droite, un bac d'eau pour rincer la pièce. Le but, c'est donc de bien plonger notre feuille dans la soude jusqu'à ce que le motif apparaisse et ensuite bien nettoyer autour pour que les motifs restent en violet et que le reste de la plaque retrouve sa couleur d'origine. Donc, voilà. J'espère que ça va bien passer. On est parti. Les motifs sont bien apparus et la plaque a l'air saine. Et voilà ce que ça donne. Je plonge dans l'eau pour annuler la réaction. Et voilà. On est prêt pour la photo découpe. Donc, nous voici rendus à la dernière étape. La photo découpe en elle-même. Dans le topo théorique, vous avez pu remarquer que je possédais un bidon de 5 litres de perclorure de fer. Ce n'est vraiment pas nécessaire d'acheter dans de telles quantités. Je l'ai depuis longtemps mais un litre, c'est suffisant puisque pour chaque bain, on va utiliser 10 centilitres de produit. Avant tout, il faut verser la solution d'acide citrique à 30%. Donc, faire une solution d'acide citrique à 30%, c'est facile. C'est 300 grammes de poudre d'acide citrique pour un litre d'eau. Et de ce mélange, on a besoin de 3 centilitres. Je verse 3 centilitres dans mon verre doseur que je mets en premier dans mon bac. Ensuite, je prends 10 centilitres de perclorure de fer que j'ai reconditionné, que j'ai décanté plutôt dans une ancienne bouteille d'huile d'olive. C'est très pratique pour faire les dosages. 10 centilitres que je verse dans mon bac. Le perclorure de fer, quand il est, quand il est, on va dire, net, propre, il n'a pas servi. il est d'une couleur orange-brun. Plus on va s'en servir, plus il va se teinter, il va devenir marron, marron-vert. c'est à savoir. Donc, c'est parti. C'est facile, YOLO. Vous plongez votre plaque, motif sur le dessus, et vous allez la caler au fond. Voilà. Hop. Je fais tourner un peu le mélange. Et c'est vraiment tout. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Donc, je reviendrai un peu tous les quarts d'heure pour vous montrer le résultat. Après une demi-heure de trempette, alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir. Bon, je vais nettoyer, ce n'est pas grave. Mais on voit qu'il y a une nette différence. Les parties violettes sont préservées et on voit que la feuille de laiton a complètement perdu son éclat. Elle a été... Elle commence à être bien attaquée par l'acide. Voilà. Donc, bon, normalement, vous n'avez pas à faire ça, mais on replonge. Au bout d'une bonne heure, voilà, là, les reliefs commencent vraiment à se dessiner. je vais essayer je vais essayer de zoomer. Ah, ce n'est pas terrible. Je ne sais pas si on le verra, mais on voit que ça commence à vraiment se creuser. les aquilas on sent le relief. Voilà. On replonge. Au bout d'une heure et demie, alors, là, on commence vraiment à voir la découpe se faire. Alors, pour aider un peu le processus au centre, j'ai coupé la grappe en deux. Voilà. Vous voyez, j'étais un peu enthousiaste sur mon dosage. On commence à perdre un peu de détails. Mais ce n'est pas grave, c'est toujours comme ça. Il y a un peu de perte. Hop, voilà pour celle-là. Et l'autre est ici. le fait de les transvaser comme ça pour vous montrer le résultat, c'est ça qui peut poser problème. Au bout de deux heures, deux heures et demie, c'est prêt. Je nettoie. Et je vous montre ça tout de suite. vous allez voir, le fait d'avoir sorti les pièces pour les montrer à la caméra, ça a posé un petit problème. Hop, voilà, c'est rincé. voilà le résultat. Comme vous pouvez voir, il y a des endroits où ça a trop ça a trop mangé. Mais je vous expliquerai pourquoi dans la conclusion de la vidéo. Voilà pour cette partie de la grappe. celle-là est quand même un peu mieux passé. Je vais faire le nettoyage et on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Et nous voici à la conclusion de la vidéo. Donc, on va faire une dernière petite étape, c'est nettoyer ce qui reste de l'acphoto sensible sur les pièces qu'on vient de sortir. Vous prenez un coton-tige avec de l'alcool à 90 et puis vous frottez ça par tout seul. Donc, comme vous avez pu vous en rendre compte, ce n'est pas une industrie lourde. Ça reste quand même quelque chose de faisable à la maison, sans trop de contraintes si vous êtes bien organisé. Et ça permet de sortir des pièces de qualité. Bon, c'est un peu comme la cuisine. Parfois, quand vous faites des crêpes, la première n'est pas toujours super. Mais, quand vous accrochez-vous, prenez de l'expérience et tout se passera bien si vous suivez bien la recette. Alors, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, le problème avec les Aquilas, c'est que je les ai ressortis à nombreuses reprises pour vous les montrer à la caméra. c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire puisque, en fait, vu qu'elles sont sur du scotch, quand vous les sortez, les parties qui ont été photo découpées vont se détacher un peu du support et l'acide va passer derrière. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit qu'effectivement, fais le focus, s'il te plaît. vous voyez l'acide a attaqué par le dos alors que sur une pièce qui ne bouge pas, on constate que ça passe beaucoup mieux. comme sur ces feuilles aussi. L'intégrité des designs est bien intacte. Donc, voilà. J'espère que ça vous sera utile, que vous vous lancerez, que vous ferez l'expérience. Ça vaut vraiment le coup pour faire des pièces custom et ne pas être dépendant d'entreprises qui profitent un peu, en fait, puisque ces choses-là peuvent vous coûter une fortune alors que pour un investissement de base assez modeste, vous pouvez totalement faire ça chez vous sans souci. Voilà. Je ferai une vidéo complémentaire pour les gravures un peu plus complexes. Ce ne sera pas forcément la prochaine mais ce sera fait dans un avenir proche. Je compte continuer à faire ces vidéos et la prochaine traitera du sujet des rivets. Les rivets sous toutes ses formes. c'est une petite dédicace à mes amis de la BFG Academy. Voilà. On traitera des rivets de toutes sortes. Plastique, métal, comment les faire pour vos décors, pour vos figurines. J'espère que ça vous plaira aussi. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à expérimenter. de la BFG Academy. Merci.